Voici le Jacques. C'est un remorqueur de Seine qui a été construit en 1905. Il est actuellement basé à Conflans à Tonorine. La maquette présente a été construite au 1,25ème. J'ai utilisé un plan édité par la revue Bateau Modèle que j'ai modifié et agrandi pour avoir la place d'intégrer à mon groupe vapeur. Le bateau mesure 1,14 m de long, 20 cm de large, pour un poids en ordre de marge de 5,8 kg. Il est propulsé par un moteur vapeur de 10 cm3. La chaudière de 0,7 litre est alimentée par un mélange de gaz butane-propane. La cheminée est basculante pour permettre le passage sous les ponts. Un système de contrepoids facilite la manœuvre. Les aménagements de ponts sont décomposés en trois blocs qui couvrent les trappes d'accès à la machinerie. Le groupe central, avec la timonnerie et la cheminée, recouvre la chaudière et le moteur. La cabine avant recouvre le tank à gaz et les écoutilliers arrière donnent accès au cerveau de direction. Voici le tank à gaz qui peut contenir jusqu'à 100 g de mélange butane-propane. La valve de remplissage, la valve de purge et de trop-plein et le robinet d'arrêt. Dans l'espace groupe vapeur, il y a le brûleur 100 g heure, la chaudière avec le manomètre, le bouchon de remplissage, la valve de sécurité réglée à 6 kg, le robinet d'arrêt, la cheminée avec l'évacuation de la vapeur, l'ensemble des huileurs-huileurs et le moteur bicylindre double effet avec le cerveau d'inversion de vapeur. Ce moteur est muni d'une valve d'inversion de marche qui permet aussi de moduler la vitesse. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un autre cerveau pour contrôler le débit de vapeur. Par la dernière trappe, on a accès au mécanisme du gouvernail. Les bras du cerveau tirent par l'intermédiaire d'un ressort de tension sur des câbles qui vont s'enrouler autour du tambour lié au safran. Des poulies de renvoi guident ce câble. Il y en a deux qui ne sont pas visibles sous le pont. J'utilise une cartouche de gaz multigaz 300 de Rottenberger. Après avoir ouvert le robinet de la cartouche tenue à l'envers, le gaz s'écoule dans le réservoir. Il faut purger de temps en temps pour faciliter le chargement. La valve de remplissage est de type voiture, celle de purge est de type vélo. J'effectue une pesée avant et après remplissage pour connaître la quantité exacte de la charge de gaz. Pour cette démonstration, le remplissage dure 11 secondes et cela correspond à 20 grammes. Je vais maintenant remplir la chaudière. Il est préférable d'utiliser de l'eau déminéralisée qui évitera d'entartrer la tuyauterie. Le niveau d'eau permet de vérifier la quantité d'eau. La chaudière sera remplie au 3 quarts, soit environ 0,6 litres, ce qui correspond à 20 minutes de fonctionnement. Après avoir ouvert la vanne de gaz, l'allumage se fait sans problème. Il faut attendre environ 5 minutes pour arriver à 2 barres. La pression est montée. Je dévisse le bouchon de la purge du déshuileur qui sert à évacuer toute l'eau liée à la condensation dans les tubulures qui sont encore froides. J'ouvre le robinet d'arrêt. Le moteur est en marche avant et la vapeur circule et se condense. Le moteur commence à tourner et je peux récupérer l'eau accumulée dans le déshuileur. Quand le moteur est bien chaud et tourne normalement, je referme le bouchon du purgeur. Il n'y a presque plus de condensation. Le moteur est arrivé à sa température normale de fonctionnement et il tourne régulièrement dans les deux sens. Il est correctement lubrifié par l'huile d'olive que j'ai introduite dans le huileur à condensation. J'ai fait des mesures de puissance et le régime maximum est obtenu à 2 barres avec 1900 tours à vide. Avec un frein de pronis et un compte-tours, j'ai mesuré une puissance de 8 watts à 1 bar et de 14 watts à 2 barres. Avec 50 grammes de gaz et 0,6 litre d'eau, on peut naviguer environ une demi-heure.